et salut à tous du coup si vous êtes là c'est parce que vous voulez rejoindre le serveur au truc donc cette vidéo elle est en partenariat avec adkinet qui me permet d'héberger le serveur c'est encore ça farming et horotruc donc voilà voilà et avec le code promo cisco gaming 15 et ben vous avez 15% de réduc donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous souhaitez héberger votre serveur donc pour rejoindre le serveur rien de plus simple il faut rejoindre le discord une fois que vous avez rejoint le discord on va faire ça comme ça voilà donc vous avez rejoint le discord ici vous avez un petit chanel demande de rôle vous demandez votre rôle du coup c'est le jeu auquel vous jouez donc pour vous ce sera horotruc précisez bien si vous avez la pro mode ou pas ce sera vraiment très important sinon vous n'aurez pas accès au chanel donc voilà une fois que vous avez fait votre demande de rollamodo va vous filer les permissions ici dans le chanel euro truck vous aurez serveur euro truck 2 et là dedans il y aura bon là il n'est pas encore fini mais il y aura toutes les informations donc voilà là vous aurez juste à cliquer sur le lien l'un ou l'autre comme vous voulez pour pouvoir télécharger les modes donc voilà une fois vos modes télécharger il vous faudra winrar ça sera dans vos téléchargements avec winrar je vous mettrai le lien pour ceux qui l'ont pas en description vous cliquez dessus où vous allez arriver ça sera comme ça donc en fonction de votre version ce sera soit extraire vert soit une petite valise bleue mais peu importe ça change rien donc vous faites extraire un vert vous faites document vous faites euro truck et mode vous faites ok il va faire tout le taf une fois que c'est fini vous irez dans documents euro truck mode vous regardez et normalement vous allez trouver tous vos modes qui seront qui seront dans le dossier mode là après vous lancer le jeu comme comme d'habitude le temps qui se lance donc voilà une fois que vous êtes ici soit vous faites un nouveau profil pour venir que sur le serveur soit vous prenez votre parti ça vous faites comme vous voulez donc vous allez dans le gestionnaire de modes et là vous allez activer tous les modes qui vont apparaître ici qui seront qui seront comme qui seront pas coché en vert donc vous double cliquez dessus et ça va vous les mettre à droite dans l'ordre que vous voulez mettez on s'en fout parce que de toute façon le serveur après il va les mettre dans l'ordre sans aucun problème donc pour l'ordre ça on s'en fout et ici c'est des modes du workshop donc vous les aurez pas c'est normal vu que c'est des modes le serveur est en facultatif c'est des modes que vous n'aurez pas forcément besoin donc bah voilà vous les aurez pas et j'en ai désactivé un ou deux juste pour la vidéo pour vous montrer mais voilà après vous faites confirmer les modifications ça va vous demander ça va vous faire une page de pour charger la sauvegarde et tout ça tout ça la modification de la sauvegarde ce qui est normal si vous avez déjà une partie d'ouvertes et que c'est pas un nouveau profil vous cliquez sur continuer la partie après bien sûr il ya le petit temps de chargement voilà donc une fois que ça a chargé comme d'habitude vous arrivez sur votre page principale vous allez dans convoi dans lobby du convoi faites continuer ici dans filtrage avancé vous cochez bien session avec mode et session avec mode facultatif vous faites bien appliquer enregistrer parce que sinon tout simplement vous trouverez pas le serveur donc ben voilà en haut dans la barre de recherche vous tapez team cisco cisco ou cisco tout court normalement ça fonctionne aussi là on le voit là donc là il faudra attendre une fois que vous le voyez comme ça qui qui prépare en fait tous les modes pour lui faut qu'il charge tout ça donc forcément c'est par moment un petit peu long là vous voyez en train de charger en train de charger voilà donc après ici vous avez donc tous les modes que vous avez installé et là après bah il va vous dire que il ya des choses qu'on a qu'on a désactivé des choses comme vous l'avez vu là j'en ai désactivé deux donc voilà et après il ya les petits modes facultatif donc voilà voilà après vous n'avez plus qu'à faire rejoindre le convoi ou alors ici sinon quand vous allez cliquez ça va vous dire qu'il faut les mettre dans l'ordre donc vous cliquez pour les mettre dans l'ordre vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir vous faites ok ça va vous fermer cette page ça va ça va recharger comme si vous venez de lancer le jeu entre guillemets on va dire tout va se mettre en ordre vous revenez vous refaites la même manip et quand vous allez arriver ici ça va vous verrez que tout sera dans l'ordre et vous n'avez plus qu'à faire rejoindre le convoi et là vous faites ok et là voilà une fois que vous êtes là bas vous êtes dans le convoi et après il ya plus qu'à rouler et à se faire plaisir et qui fait tous ensemble tout ça dans la joie et la bonne humeur j'espère que le tuto il était clair si au cas où il ya des choses que vous n'avez pas compris et ben c'est toujours pareil nous on fait tout sur le discord donc n'hésitez pas à demander sur le discord dans le chanel euro truck il ya bien quelqu'un qui vous aidera en général on est quand même pas mal dispo donc voilà voilà je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine ciao et bien sûr pour vous intéresser n'oubliez pas à faire un petit tour chez le partenaire adkinet pour tous ceux qui voudraient héberger leur serveur ou leur site web etc etc sans oublier le petit code promo tout ça sera en description et si vous voulez une petite tuto comment créer son serveur euro truck sur un vps et ben n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous ferai un petit tuto à la prochaine